Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec l'Olympique Lyonnais Donc pour l'instant dans ce début de 3ème saison, tout se passe à merveille, on est en train de pour l'instant rouler un peu sur tout le monde On a remporté le trophée des champions, c'est facilement, on a battu Lille 6-0, on a battu Liverpool en Supercoupe d'Europe 3-0 On a battu Monaco 5-0, après on a rebattu Paris 4-0, on a fait un petit match nul contre 3 pour gagner 3-0 contre Metz, 1-0 contre Everton, 3-0 contre Montpellier, 1-0 contre l'OM Du coup pour l'instant ça se passe bien, aucune défaite, en même temps c'est un petit peu normal vu qu'on commence à avoir une équipe qui est très 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 costaud Et du coup dans cet épisode, qu'est-ce qui nous attend, on va regarder ça, donc un match contre Rennes, on va jouer Bruges en Ligue des Champions, Amiens et Toulouse Ouais, ben voilà, ce sera les 4 petits matchs à jouer, pas de gros matchs, donc ça va être un épisode on va dire un peu classique, un peu dans le banal Où il n'y aura pas excessivement de gros matchs, donc on va partir directement Par contre, est-ce qu'il faut pas mettre l'équipe BIS contre Rennes ? On a 15 jours de repos, ah ouais, on joue le dimanche et le mardi, ah ouais d'accord, on a 15 jours de repos Donc je pense qu'il va falloir faire tourner, pour la première fois de la saison, on va faire jouer l'équipe BIS contre Contre, bah tout simplement Rennes Et Amin Gori va être titulaire, voilà, on aura Vigne Edombele, Kemen, Awar Ah oui, c'est vrai que, ah j'avais oublié, j'avais oublié que Malcom est blessé, du coup faut pas faire jouer Awar Vu qu'il va être titulaire, on va faire jouer Diop Voilà, avec Diakabio, Pamecano, Raphaël, Mendy, Eméret, on est bien, on est très bien, hop là c'est parfait Du coup on va partir avec l'équipe BIS, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué C'est vrai que Malcom est très très important dans l'effectif Il y en a dans les commentaires qui avaient dit, comme moi je disais, je pense que ça va être chaud du coup maintenant qu'on a plus Malcom Il y en a qui vont dire, oh non tu vas continuer à gagner, tu verras Ah peut-être qu'on va continuer à gagner, mais ce sera beaucoup moins flagrant je pense, on sera beaucoup moins bon dans le jeu En tout cas là on est parti avec l'équipe BIS pour affronter Rennes Et on espère arracher quelque chose, ce serait sympa Amin Guiri, on joue avec Cabral, Cabral pour Mendy qui va se centrer pour Amin Guiri La bonne reprise de volée d'Amin Guiri pour l'ouverture du score après un quart d'heure de jeu Et très mauvais placement défensif du côté du stade Rennes Parce qu'ils ont laissé Guiri tout seul tout simplement Et là Amin qui ne peut pas prier, qui nous lâche une très très belle reprise de volée Franchement elle était quand même assez proche des cages, mais quand même pas évidente à mettre au fond Parce que là elle la prend magnifiquement bien Et du coup 1-0 Amin Guiri qui marque, c'est parfait C'est la mi-temps les mecs et pour l'instant il se passe pas grand chose On a marqué certes, mais le match est un peu ennuyant clairement Pas beaucoup d'occasion si on va regarder ça Bon on a fait 7 tirs, mais j'ai même pas l'impression qu'on a fait 7 tirs Parce que nos tirs n'étaient vraiment pas dangereux Pour le coup le seul tir dangereux il est rentré au fond Donc pour l'instant vraiment un match ennuyant J'espère que ça va un petit peu se décoincer dans cette deuxième période Parce que sinon on va se faire chier encore une deuxième mi-temps On va essayer de proposer un petit peu plus de spectacle Un petit peu plus d'occasion Un petit peu plus de jeu offensif Parce que là on est en galère Il pousse un petit peu là dans ce début de seconde période Moubélé avec Torres Attention la frappe de Torres Et voilà Et voilà on laisse un tout petit peu d'espace à Torres Et on va encaisser le but sur leur première vraie occasion Comme nous on peut pas trop leur en vouloir Parce que nous c'est à peu près pareil On a pas eu d'occasion dangereuse si ce n'est le but Et bah eux c'est pareil Parce que là du coup On défend un petit peu mal Et on laisse un peu trop d'espace à Torres Qui fait une très belle frappe Et du coup l'égalisation du stade Rennais Attention parce qu'on pourrait perdre quelques points Il va falloir se réveiller là les mecs On va quand même la donner ici à Cabral Il a tenté quelque chose C'est pas passé Il va obtenir au coup franc quand même Coup franc très très bien placé On va voir un petit peu Est-ce qu'on a des bons tireurs dans cette équipe bis Oula Oula non pas du tout Pas du tout Quoique 72 pour Cabral Bah c'est notre meilleur tireur Cabral Donc on va te la tenter avec Afonzo Cabral Ça paraît compliqué Oh il part bien La barre Oh louloulouloulou Il partait bien quand même le coup franc là de Cabral Et c'est la barre qui nous empêche de marquer Vraiment dommage Attention au contre Attention au contre Avec Torres Qui essaye de prendre Mendy de vitesse Attention avec Euriti Qui va frapper le but Mais qu'est-ce qui se passe Ils ont deux frappes Et ils marquent juste après notre barre Ah c'est cruel quand même On met une barre Et juste après on prend un contre énorme Pourtant ils étaient que deux J'ai vraiment pas compris Et ouais J'avais pas l'impression de défendre trop mal Justement sur ce contre Et finalement Bah il marque quand même Donc là j'ai pas Ouais on laisse un peu d'espace Mais bon C'est compliqué Après la frappe est très belle aussi La frappe elle est quand même À ras du poteau Et j'ai l'impression Que notre gardien Il fait pas non plus Le meilleur plongeon du monde Clairement Du coup Et bah on est mêlé de 1 C'est un peu contre le cours du jeu Parce qu'on a quand même Beaucoup plus le ballon Et quand même beaucoup plus d'occasion Même si elles sont pas vraiment dangereuses Mais là du coup Eux ils ont vraiment Vraiment deux frappes Limite deux buts Donc ouais Là ça va se compliquer pour nous On va passer en offensif Je vais aller au moins chercher le match nul Parce que ce serait la moindre des choses Et c'est terminé Première défaite en Ligue 1 Bah ce sera la première fois Qu'on aura allié l'équipe B C'est pas vraiment mérité clairement Parce qu'on a eu beaucoup de Beaucoup de tirs par rapport à eux Bah après on a fait que trois cadrés C'est ça aussi notre proverbe On a très peu cadrés Et eux sur deux frappes Qui à la base Devait l'air un peu anodines Et bah ils marquent deux fois quoi Ils marquent deux fois Et du coup première défaite Contre le stade Rennais Ça peut nous compliquer les choses On va voir si Marseille va en profiter Pour remporter son match Ou si justement On va éviter le pire Mais c'est vrai que là Ça s'est pas très bien passé pour nous L'équipe BIS Va falloir peut-être penser à l'améliorer Parce qu'elle est pas terrible Terrible J'aurais peut-être dû garder des joueurs Comme Traoré Et tout ça pour l'équipe BIS Même si après je pense Qu'ils auraient pas été très contents De jouer dans l'équipe BIS En tout cas nous On va déjà lire un petit peu Les messages On a un rapport mensuel Sur les jeunes C'est vrai qu'on a encore Beaucoup de joueurs Qui ont l'air vraiment pas mal Le petit Stéphane Stéphane Richard A l'air pas mal du tout Par contre je crois Qu'il est assez long Ah non il est déjà Il est déjà pas trop mal rapide Avec 78-212 Je pense que le petit Stéphane Richard Peut être intéressant Avec un 80-94 Tous ceux qui sont plus à 94 De potentiel maximum Je les enlève Ça sert à rien de les garder Hop Il y a lui aussi Qui a l'air très bon Le petit Hugo Kless Ouais vraiment On a l'air d'avoir Des bons petits joueurs Lui j'en parle même pas D'ailleurs on pourrait même Le recruter Un MOC Il a 62 Général 90-94 de potentiel Ouais Il a peut-être moyen De faire quelque chose Avec lui Donc on va le recruter Pour voir sa mention Déjà je pense qu'il peut Devenir spécial Et du coup Tous les autres sont encore A 94 Donc on tient peut-être Encore 4 autres pépites Donc on va voir Pour Arne Martin Ce qui vaut Du coup joueur blessé Amiguri 7 mois Oh la 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 C'est triste pour Amin Il va quasiment fin de saison Peut-être pas fin de saison Mais il va pas revenir Avant un sacré bout de temps Et Malcom Bah oui c'est vrai Malcom était blessé 8 semaines On l'avait vu ça Du coup Comment on va faire Dans l'équipe bis 7 mois Pour Amin Gris 7 mois quoi C'est énorme 7 mois On a pas un buteur Là chez les jeunes Parce que là C'est compliqué Bah on va devoir Faire jouer Maolida On va faire jouer Maolida Tout simplement Dans l'équipe bis Lui qui a quasiment jamais joué Il va avoir du temps de jeu Ça c'est tant mieux Par contre On va mettre d'autres joueurs Comme Zabana Des joueurs comme ça Ah mais j'ai même pas fait jouer Tousart dans l'équipe bis Bon c'est vrai qu'il est en vente Mais pour l'instant Qu'il est encore là Tousart On va le mettre dans l'équipe bis Quand même Je regarde un petit peu Les joueurs qu'on a Grimaldo Ok Malcom blessé Ça c'est terrible pour nous Quand même Parce que je pense Qu'on va vraiment le sentir Moi personnellement Je pense qu'on va le sentir Du coup là Maintenant on va partir Pour le match Face à Bruges Du coup Aouar titulaire Avec Moreau Martinez On va faire quand même Confiance à Aouar Il y en a qui m'avaient proposé De mettre Depay dans l'axe Mais Depay il est super rapide Donc je pense que Sa vitesse Elle sera quand même Plus intéressante Sur le côté Donc on va jouer comme ça Avec Aouar En espérant qu'il fera le taf Donc let's go Pour affronter Bruges Hop Je pense que c'est Aminiguri Qui était dans les remplaçants Hop On va jouer en blanc On va les laisser jouer en bleu Et puis on va se retrouver Tout simplement Pour le match Yagnon Bien joué Le changement d'elle Vers Grimaldo Grimaldo Qui va jouer avec Thibaut Moreau Il est passé La frappe de Thibaut Arrêté par Horvart Première grosse occasion Pour Thibaut Moreau Qui a réussi à passer Sur le contrôle Malheureusement Il y a une parade du gardien Derrière Attention au corps en air Quand même Tiré par Vananeck C'est dégagé Mais mal dégagé Nakamba Qui va frapper Belle frappe de Préjus Nakamba Et Rougi Sur la trajectoire du ballon Dépaille avec Martinez Pour Roussem Aouar Qui a vu Thibaut Moreau La frappe de Thibaut Elle n'est pas cadrée Il est sur son mauvais pied Malheureusement Mais c'est dommage Pour Thibaut Qui aura pu marquer Bien joué de la part d'Aouar La passe est bonne Il aurait peut-être fallu tenter Une petite passe Pour Martinez Je ne sais pas Mais en tout cas C'est dommage C'est peut-être Une de nos plus grosses occasions Dans cette première mi-temps Un peu seul Martinez Dans cette forêt de Mont Thibaut Moreau Qui va enrouler Et oui Thibaut Moreau qui marque Ah oui Quand on le trouve comme ça Dans la surface Thibaut maintenant Avec sa finition en repère Il n'aura plus rien Et là Un petit enroulé Tranquille Bien joué de la part de Martinez Qui tempo bien Qui voit l'appel de Moreau Contrôle Frappe enroulée En plus il met beaucoup de puissance Maintenant dans ses frappes enroulées Donc vraiment Thibaut bien joué Et du coup un 0 Alors on a mis un petit peu de temps A ouvrir le score Combien tième ? 40ème minute de jeu Premier but aussi En Ligue des Champions Pour Thibaut Donc c'est bien C'est très bien Faut continuer comme ça C'est la mi-temps les mecs Pour l'instant on mène en 0 Face au club Bruges Vraiment ils jouent plutôt bien Ils sont plutôt bons On a un petit peu de mal A proposer notre jeu habituel Mais bon pour l'instant On mène quand même les débats Donc on va faire en sorte Que ce soit toujours le cas Dans cette deuxième période Et comme d'hab On va chercher à faire le break Histoire de souffler un petit peu Il faut rattraper ça Attention à cette passe Elle est magnifique L'égalisation Aïe 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 L'égalisation du club Bruges A un quart d'heure de la fin C'est Van Aken qui va marquer La passe par contre de Diaby Elle est magnifique Il l'a trouvé dans un espace Waouh Je suis un peu surpris On est un peu en difficulté Comme je le craignais Sans Malcom Offensivement On est beaucoup moins présent Et là Et là ouais Il y a aussi une erreur Une erreur de placement En défense Parce que Van Aken N'a pas à se retrouver Tout seul comme ça Dans la surface Et Rouly ne peut rien faire Malheureusement On a fait quelques changements Enfin du coup Un je crois Et maintenant Il va rester très peu de temps Pour aller chercher la victoire L'accélération Denis qui fait très mal Il vient de rentrer Il est super rapide Ça peut être dangereux pour nous Ça joue derrière Attention Le pénalty Aïe 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 On est en train de craquer On est en train de complètement craquer Là Là c'est MyBad C'est moi qui demande le tacle Le tacle debout Et du coup Kimi TT Qui va donner un pénalty Attention Parce que là On va peut-être perdre le match Là on va peut-être perdre le match Encore un remplacement C'est Vormer qui va tirer Face à Rouly Est-ce que Rouly peut aller la chercher Ça va être compliqué Et non Pris à contre-pied Le but pour Bruges De buts à 1 Aïe 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 C'est catastrophique Ce qui est en train de se passer Parce qu'on a quand même perdu Le match contre Rennes Et là on est en train de perdre Le match contre Bruges Donc là on va tout donner On va se mettre en attaque de folie Parce que Ouais Il faut au moins le match nul On est clairement pas bon Et Denis Qui fait très très mal Avec sa vitesse De nouveau Allez Grimaldo Il faut lui prendre le ballon Non Grimaldo Qu'est-ce que tu fais Aïe 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 Et le troisième but de Bruges C'est une catastrophe On est en train de s'écrouler En fin de match Complètement Ouais Bah là j'ai pas compris Grimaldo Je pensais qu'il avait récupéré ce ballon Et finalement Je sais pas ce qu'il fait Il fait n'importe quoi Et on prend un troisième but Là c'est chaud quand même Perde 3-1 contre Bruges C'est très très chaud Comme quoi Sans Malcom les gars Ouais C'est un peu bizarre Je pensais aussi Qu'on allait être en difficulté Mais peut-être pas à ce point Du coup c'est terminé Défaite face à Bruges On enchaîne 2 défaites de suite Je sais pas ce qui s'est passé Pourtant On a eu quelques occasions Le gardien a fait des parades On a même eu plus de tirs que eux Et au final On va s'incliner On va s'incliner Ouais à cause d'une erreur D'un pénalty donné On a dominé quasiment tout le match On a mené quasiment tout le match Et là Catastrophe Surtout qu'en plus que l'OM On a profité pour revenir A égalité de points Après notre défaite Face à Face à Rennes Et là on enchaîne 2 défaites consécutives C'est très rare C'est très très rare Et là Ouais Je me dis que Je me dis que Malcom Il va nous manquer encore plus Que je ne pensais Parce que là franchement C'est très très compliqué On va enchaîner face Un match face à Ramiens Et là il va falloir tout de suite Se relever de 2 défaites Parce qu'il ne faudrait pas rentrer Dans une série noire Il va falloir remporter ce match Les gars Complètement le remporter Ouais Ça se complique pour nous La défaite face à Bruges Elle n'était vraiment pas prévue Je pensais vraiment Qu'on allait pouvoir gagner Même sans Malcom Si on a du mal Contre des équipes comme ça Qu'est-ce que ça va être Contre des grosses équipes Avoir m'a pas fait super bonne impression Mais il n'y a vraiment personne d'autre Pour le remplacer Malcom c'est vraiment Au-dessus de tout Donc là je vois pas Qui je pourrais mettre Même si je mets des pailles dans l'axe Il n'aura pas L'efficacité d'un Malcom Et comme je dis surtout Qu'il est rapide On en a besoin sur le côté Donc on va jouer contre Amiens Et j'espère que cette fois-ci On va gagner Parce qu'il ne faudrait pas non plus Enchaîner trop de matchs Sans gagner Avec Martinez Pour Thibault Moreau Il a joué Mawar Allez Barco le but est vide Oh il est rentré Elle est rentrée J'allais dire le sauvetage Mais apparemment Elle est rentrée Ça ne doit pas se jouer à grand chose Clairement du coup Ouverture du score Après 8 minutes de jeu Ça c'est bien But pour Ezekiel Barco Effectivement oui Le système de validation Nous dit bien Qu'elle est rentrée Ouais Elle a bien franchi Complètement la ligne On le voit On le voit Donc il n'y a pas de soucis A ce niveau là Le but est bien accordé Pour Ezekiel Barco Dommage La feuille l'a sauvée Quand même Mais Barco marque Quand même son petit but Donc c'est parfait Parfait pour nous Ça fait un zéro Et du coup On commence bien le match Mais attention On avait aussi pas mal bien commencé Face à Bruges Même si le but était venu plus tardivement Maintenant il va falloir confirmer Notre début de match On essaye de talonner Ça passe pour Oussama War Oussama War avec Martinez Martinez tout seul Et ça fait deux Voilà Ça c'est bien joué Ça c'est des actions Comme on veut voir Tout de suite en plus On fait le break Ah oui Après deux défaites Là maintenant On a envie de renouer Avec le succès Et de bonne manière Et là ça commence plutôt bien 12 minutes de jeu Déjà 2-0 Le but pour l'Otaro Martinez Et là l'action est bien jouée La talonnade de Barco est très belle Et on voit que Martinez Il est très intelligent Parce qu'il retient un petit peu Le défenseur Pour l'empêcher D'aller attaquer Oussama War Derrière il fait un super appel En retrait de la surface Et du coup Avoir le voile Lui transmet le ballon 2-0 Et on continue comme ça Là si on peut gagner 5-6-0 Là j'ai envie de gagner Après deux défaites de suite J'ai envie de retrouver nos victoires Avec beaucoup de buts d'écart Qui va jouer Eh on a vu Memphis Depay C'est bien fait ça De la part d'Oussama On la remet à Oussama War Qui va frapper du pied gauche Elle était belle cette frappe Mais arrêtez pas le gardien C'est la mi-temps On met une 2-0 pour l'instant Face à Amiens On a marqué deux fois Très tôt dans le match Donc c'est parfait Vraiment c'est parfait On met une 2-0 L'OM est en train de faire un partout Donc s'ils peuvent faire un match On pourrait reprendre des points d'avance Donc on verra ça A la fin de ce match Mais pour l'instant On a encore un travail à faire En deuxième période C'est pas terminé 2-0 Ça peut ne pas suffire Même si c'est Amiens Il faut quand même être vigilant Et si on peut marquer d'autres buts On va aller le faire Et Martinez qui va récupérer le ballon Thibaut Moreau Il a voulu tirer du pied droit Moreau Le tacle Moreau a toujours le ballon Moreau encore une fois Il va frapper pied gauche C'est arrêté par le gardien Et ce sera un corner Martinez Il y a aussi ma voir qui est là On peut la donner A Moreau Qui a réussi à retrouver des pailles Des pailles face au gardien Qui va enrouler Le but Le but de Memphis Des pailles pour Clore Le score à 3-0 Avec ce but à 10 minutes du terme On va s'assurer la victoire Parce que c'est vrai Camien commençait tout doucement A revenir dans le match Et là Avec ce but On va les renfoncer un peu plus Et du coup On devrait s'assurer la victoire C'est bien joué En tout cas Le décalage a été bon Bien joué de la part de Thibaut Moreau Et des pailles derrière Qui enroule pied gauche Ça fait 3-0 C'est parfait pour Memphis aussi Qui du coup Avec le départ de Traoré Va pouvoir saisir sa chance Peut-être gagner sa place De titulaire assuré Nous qui voulions recruter Ça là Ou un joueur comme ça Pour l'instant On va jouer avec des pailles On verra ce que ça donne En tout cas Il a tout à prouver Et avec ce genre de but Il peut justement Marquer des petits points Et nous Ça nous fait plaisir Et tout de suite Voilà Avec Oussem Awar Allez Oussem Il faut gagner un petit peu de temps L'enroulé d'Oussem En deux temps Il va pouvoir marquer Voilà la chance Là pour Oussem Awar Qui va marquer son petit but Aussi 4-0 Ça va peut-être un petit peu Cher payer pour Amiens Mais là en fin de match Il jouait le tout pour le tout Et là c'est clair Qu'on a On a plutôt de la chance Là sur ce but Avec du coup Ce but en deux temps Oussem Awar Qui va marquer Là la petite feinte On va enrouler C'est contré Le gardien va plonger Et derrière Ça revient sur Oussem Qui tire dans Dans le but vite Ça fait 4-0 Juste avant la fin du match L'arbitre devrait siffler D'ailleurs Incessamment sous peu Je pense que d'ici quelques secondes Voilà c'est fait Il siffle Et du coup On va remporter ce match Après deux défaites Une victoire 4-0 Ça fait du bien Ça va faire du bien Tout le monde On aura peut-être un peu Regagné un peu de confiance Et se dire Qu'on est capable De faire des choses Même sans Malcom Après ça se ressent toujours Que Malcom n'est pas là C'est toujours un peu compliqué Mais du coup Là quand même La victoire 4-0 Elle fait plaisir Surtout qu'elle est Qu'elle est largement méritée Et du coup L'OM qui fait de partout Ça c'est bon pour nous On va reprendre un petit peu De points à l'avance Sur l'OM Et du coup On va être seul en tête Pour l'instant Il y a le LOS Qui peut revenir A égalité de points Avec l'OM S'il remporte leur match Ouais 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 Il y a aussi Nantes et Saint-Etienne Qui peuvent un peu plus revenir Nous on va simuler Les entraînements Pour le Petit Cabral C'est vrai que Qu'on le booste un petit peu Lui aussi Il n'a pas encore 80 de Général Donc il faut un petit peu L'augmenter En général tout simplement Et du coup Non c'est bon Ça va Il y a juste Méret qui s'énerve un petit peu Mais Moro Ça va n'est pas blessé Et du coup Là du coup Il y a deux semaines de repos Offre pour Gabriel Xavier Bon ça on va accepter Parce que c'est des joueurs Qui ne sont pas très intéressants Ah par contre Ce que j'ai oublié de faire C'est vrai Maintenant je m'en rends compte Sûrement que vous l'avez dit Dans les commentaires J'ai pas été voir la mention Du petit Martin Il est où Martin Arne il me semble Ouais Arne Martin Il est bien Peu devenir spécial Il n'y a pas de soucis A ce niveau là Et du coup Est-ce qu'on va pas essayer De le privilégier Dans les entraînements Est-ce qu'on va pas essayer De le booster directement Le petit Arne Martin 62 Général Il a 16 ans Il peut jouer MOC AT Assez bien Il peut jouer AT Donc AT Ça peut jouer presque buteur Donc Ouais j'ai bien envie De l'entraîner C'est ce qu'on va faire On va laisser un petit peu Un petit peu Cabral de côté Après il est quand même Déjà pas loin de 80 Général Il est à 76 Et du coup On va plutôt entraîner Le petit Arne Martin Qui m'a l'air Pas mal du tout Il est ici Il peut jouer AT Donc c'est vrai Que là comme on a Beaucoup de Enfin comme on a surtout Gure qui est blessé Il pourrait Devenir Pourquoi pas Une doublure À Moro Ou à Ou à Comment il s'appelle Ou à Martinez Donc on va voir Passer à travers les portes Qu'il faut lui mettre Ensuite Il faut lui mettre Aussi encore De la passe Mais sur les centres Et les passes longues Hop On va lui mettre Du tir Comme d'habitude Scénario offensif Et du coup On peut On peut mettre Je pense qu'ici On peut mettre On peut mettre Martínez Tiens Martínez Je vais l'entraîner En passe Parce que là Il rate Beaucoup trop De passes C'est vrai Qu'il a que 71 Donc voilà On va en profiter Pour entraîner Aussi un petit peu Martínez Les coups francs Ce n'est pas vraiment Intéressant Pour Martin Donc on va l'entraîner On va voir Comment il évolue Et j'espère Qu'il évoluera bien Et qu'il pourra Pourquoi pas Prendre une place Dans l'équipe BIS En tout cas Nous on avance Tranquillement Pour le dernier match De la vidéo On a une offre De transfert Qu'on va accepter Mais bon Généralement Avec ce genre de joueur Il signe jamais Dans le club Il y a toujours Des problèmes Par contre On a un joueur blessé Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon Du tout Qui est-ce Ezekiel Barco Deux jours Bon ça va Il s'était blessé Avec l'Argentine Sur pour deux jours Normalement Il est déjà disponible Ici En tout cas Je l'espère Du coup On va jouer Contre Toulouse Barco Oui il est disponible Martínez Moreau Depay On laisse la même équipe La même équipe Qui a gagné Contre Amiens Et il faut reconfirmer Après Après l'adducteur Contre Amiens Il faut aller gagner A l'extérieur Face à Toulouse Allez Thibaut Moreau Ouais il a vu Depay Memphis Depay La frappe Quelle frappe De Memphis Et le but 1-0 Memphis Qui marque encore Ouais la frappe Elle est magnifique De Memphis Grosse grosse frappe Imparable pour le gardien Et encore une passe De Thibaut Moreau Pour Depay Ça a l'air de bien s'entendre Les deux là On découvre peut-être Une nouvelle entente Qui va bien marcher Parce que là Hop bam Le petit décalage On l'a vu La grosse frappe De Depay C'est pas le bon La fond dans les cas Je sais pas qui c'est Mais en tout cas Le but Il est pour Memphis Et ça fait un 0 pour nous Attention Nidler Qui a récupéré ce ballon Ça vient dans la surface Avec Sébastien Nallert C'est arrêté par Roulis C'est peut-être pas terminé Avec Yarmolenko On défend très très mal Yarmolenko Qui tente une frappe Mais sa frappe Là elle était vraiment mauvaise C'est Oussem Qui va récupérer Pour Memphis Qui ressent Deuxième poteau Il y a Clément Langlais La barre Oh là là Dommage Il était tout seul Clément Langlais Qui aurait pu marquer Un petit but Malheureusement C'est la barre Qui nous empêche Attention Peut-être un contre De la part des Toulousains Ils ont toujours Le ballon avec Sylla Et Yarmolenko Attention Ça peut être dangereux Yarmolenko Qui va tenter Une frappe finalement Elle est complètement foirée Pour Martinez Martinez Qui a vu Awa Awa c'est compliqué Martinez Pour Thibaut Moreau C'est magnifique Et Thibaut Moreau Qui va planter Le deuxième but Ah il est important De faire De faire le break C'est toujours important Et ce but du coup De Thibaut Va être important Et bien jouer De la part de Martinez Qui nous a trouvé Une super passe Hop Ah elle est bien Elle est bien la passe Vraiment comme il faut Et Thibaut Qui est bien évidemment A cette distance là Ne tremble pas Il va remporter son duel Ça fait but Ça fait 2-0 Et juste avant la mi-temps De faire le break C'est parfait Et c'est la mi-temps Les mecs On mène pour l'instant 2-0 face à Toulouse On s'est un peu ressaisi Après nos Nos deux défaites de suite Ça va un petit peu mieux Et du coup On part pour cette deuxième période On domine ce match 2-0 Comme contre Amiens Il me semble qu'il y avait aussi 2-0 à la mi-temps Bah c'est pareil Il va falloir essayer De marquer d'autres buts Et ne pas croire Que c'est déjà dans la poche Parce que deux buts C'est pas encore suffisant A mon goût Donc on va essayer D'aller faire mieux Dans cette deuxième période Il n'y avait qu'à voir On trouve Martinez Martinez pour Moreau Moreau Petite fin Thibaut Trouver Martinez Et but Un petit peu de chance Parce que la passe de Thibaut Moreau Était vraiment pas ouf Mais finalement Ça arrive quand même Jusqu'à Martinez Et il va marquer directement Après le retour des vestiaires 3-0 Ça y est On commence un petit peu A se retrouver là Après notre petite frayeur De deux matchs sans victoire Enfin même de défaite Et du coup C'est vrai que la passe C'est vraiment pas terrible Un manque de puissance Mais Martinez qui va bien attaquer son ballon C'est ce qu'il fait la diff Et après il va pouvoir ajuster à bout portant Le gardien de Toulouse 3-0 Et Martinez qui marque encore Ça fait plaisir On va jouer avec Jean-Michaël Serri Qui a vu peut-être Oussem Aouar Il l'a vu Magnifique passe Oussem Oh quel Il n'a pas la finition à Malcom Oussem Parce que là Vraiment la passe de Jean-Michaël Serri Qui était magnifique Ah Yermolenko s'est jeté Ça peut être dangereux La frappe Oh quelle frappe énorme De Jimmy Durmaz Pour la réduction du score Des Toulousains 3 buts 1 Et la frappe énorme Clairement Il n'a pas déconné Durmaz Il a lâché vraiment un missile Et là c'est très compliqué Pour Ouli D'aller la chercher Parce que La frappe elle est bien sèche Il la prend extérieur du pied Et attention On la laisse un petit peu Revenir dans le match Il reste encore du temps Il reste une demi-heure Donc attention quand même Oussem Aouar Pour Martinez Qui enroule Bien joué Martinez Le 4-1 et le doublé Allez ça c'est bien joué De la part de Martinez La différence sur le contrôle Ensuite on enroule Ça arrive des fois C'est les enroulés Il manque un peu de puissance Mais là c'était parfait Elle est magnifiquement bien placée Hop J'enroule Il a complètement fumé le défenseur Sur le contrôle Et derrière Il fait la différence Le doublé pour l'Otaro Martinez Et après la réduction du score De Toulous Ça fait du bien De reprendre 3 buts d'avance On joue rapidement Thibault Moreau Avec Martinez Qui va redonner à Thibault Moreau C'est bien fait Thibault Moreau Fasse au gardien Aïe 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 Thibault Le pied droit C'est quand même pas ton meilleur Ça se voit Ça se voit sur cette occasion On était pas loin du 5-1 Avec Ousem Avoir Allez Avoir Il a du champ Avoir qui va talonner Vermeer Fils des Pailles Qui enroule Et aussi Qui rate Cette dernière occasion C'est terminé On va quand même reporter ce match 4 buts à 1 Donc après le 4-0 Damien 4-1 C'est pas mal On a quand même concédé un but Mais ça va dans l'ensemble On a fait un très bon match Et du coup On va le remporter ce match Ça fait plaisir Encore une fois Largement mérité Et du coup On va voir un petit peu Ce qu'on va faire Nos concurrents En espérant Pourquoi pas Reprendre encore Un petit peu de points On va faire Les petits entraînements Avec le nouveau venu Martin On va essayer de bien Bien l'entraîner Pour le faire Progresser le plus vite possible Parce qu'avec sa mention On peut devenir spécial Il va pouvoir monter Très très haut On va avancer jusqu'au prochain match On va faire un petit bilan De ce qui s'est passé Tout simplement Ok on a enfin vendu Pereira Par contre Maolida Je ne vais pas le vendre Pour la bonne raison Que on a Guri qui est blessé Sept mois Donc on risque d'avoir Besoin de lui Dans l'équipe bis Donc on avance tranquillement Offre de transfert C'est maintenant Qu'on a les offres De transfert Pour Memphis Depay Aïe 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 40 millions 40 millions Pour Memphis Depay Je ne sais pas trop Honnêtement là Je ne sais pas trop Le vendre maintenant Ça n'a aucun intérêt Après il ne partirait pas Tout de suite non plus Il partirait que A la fin Au début du mercato Mais pour l'instant Je vais refuser Je vais refuser Les offres pour Depay On va peut-être Pourquoi pas faire monter Sa cote Pour l'instant Je rejette Parce qu'on va dire Que ce n'est plus Dans les plans De le vendre On verra bien plus tard Mais c'est un peu Trop tard pour les offres Arsenal Il fallait le faire Pendant la période Des transferts Du coup Du coup On va faire un petit point Sur la saison Tout simplement Qu'est-ce qui se passe Déjà on voit Qu'en Ligue des Champions Pour l'instant Ah oui Ah ouais Je n'avais pas vu Vu qu'on a perdu Pour l'instant On est éliminé Donc il va falloir Faire un résultat Contre Dortmund Parce que Parce que l'équipe du Bruges Est plutôt pas mal Elle est vraiment Plutôt pas mal Donc il faudra faire attention Et faire un résultat C'est pas ça que je voulais faire Moi je vais aller voir En Ligue 1 maintenant Le classement de la Ligue 1 Du coup Du coup Du coup Coupe de la Ligue Coupe de France Ça n'a pas encore commencé En Ligue 1 Après 10 matchs On est premier Oui l'OM Qui est encore craqué Vu qu'ils ont perdu Tout simplement On a 5 points d'avance Et même Lille Qui est passé deuxième On a 4 points d'avance Sur Lille 5 sur l'OM Et derrière Ouais On a déjà fait quand même Des trous énormes Et Paris les gars Paris n'a que 16 points Je ne comprendrai jamais Comment Paris Avec l'effectif qu'ils ont Ils peuvent autant galérer Je ne comprends pas Je ne comprends pas Ils ont autant de points Que Rennes et que Montpellier Et du coup Ils peuvent même Se retrouver beaucoup plus bas Parce qu'ils sont vraiment Ils sont vraiment pas loin De plein 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 d'équipes Donc après 10 petits matchs Pour l'instant Les relégables aussi C'est Toulouse Ah oui Toulouse ils ne sont pas bien Je n'avais pas vu ça Guingamp et Metz Je n'avais pas vu que Toulouse Ils n'étaient pas bien Parce que rappelez-vous L'année dernière Toulouse avait été Jusqu'en quart de finale Il me semble De la Ligue des champions Et là ils sont 20ème Là ils sont 20ème C'est très compliqué pour eux On verra s'ils s'en sortiront Mais c'est vrai Que c'est assez surprenant Et pour ce qui concerne Les promus Donc je crois que c'est Reims, Nancy Et qui a été promu Reims, Nancy Et je ne sais pas trop Parce que c'est vrai Qu'on est à la deuxième saison Donc il y avait déjà eu D'autres relégables Donc c'est peut-être Des autres équipes Qui étaient déjà en Ligue 1 Qui sont remontées Par la suite En tout cas Pour l'instant On voit que Malgré notre petite défaite C'est vrai qu'on a fait une défaite Contre Reims Qui aurait pu Nous mettre en difficulté Mais malgré cette défaite On voit bien Qu'on est en train De légèrement s'envoler On est la seule équipe Avec une différence de 28 On a manqué C'est que 4 buts Pour 32 Marqués On fait vraiment Un début de saison Incroyable en Ligue 1 Donc c'est pas mal Maintenant il faudra se concentrer Sur la Ligue des champions Surtout parce que C'est vrai qu'avec la défaite Contre Bruges C'est pas encore mort C'est clair C'est loin d'être mort C'était que le deuxième match Mais il faudra faire attention On ne faudra pas reproduire Ce genre d'erreur En Ligue des champions Parce qu'on aura Beaucoup moins de temps Pour se qualifier Tout simplement Contrairement au championnat Où on a largement Le temps de prendre Des points à l'avance On peut se permettre Quelques petits écarts Quand nos concurrents Font d'eux-mêmes On va regarder du coup Pour l'instant Le meilleur buteur De la Ligue des champions C'est Welbeck et Costa De l'AS Roma Bon je pense pas Qu'on a de joueurs bien placés On n'a pas marqué Énormément de buts On a marqué que 2 buts En Ligue des champions Donc voilà On en a marqué 1 C'est Martinez et Moreau Qui les ont marqués Donc on sera pas bien placés Par contre En Ligue 1 Moreau est à 9 buts Malcom est à 8 Attention Il y a quand même Souk de Montpellier Qui a 7 Inouï de Saint-Etienne Qui a 6 Tout comme Konaté Iconet du PSG Aussi à 6 On a Martinez Qui a 5 Qui commence à marquer Il dépaille à 4 aussi Donc on a quand même Beaucoup de joueurs Qui marquent Et en termes de passe D On voit Moreau Malcom, Martinez Le trio offensif 8-7-7 C'est vraiment pas mal Et ça va continuer comme ça Je le pense Juste voir Il reste combien de temps Avant l'arrivée De notre De notre De notre joueur phare Malcom Il est blessé encore Combien de temps Le petit Malcom Il est encore blessé 4 semaines C'est beaucoup encore 4 semaines les gars C'est encore tout le mois là On va devoir jouer Sans Malcom Encore tout un mois Et là il va y avoir Beaucoup de matchs Il va y avoir Beaucoup de matchs Et encore 6 mois Pour Goris C'est triste On va voir un petit peu Ce qui va nous manquer Encore un mois Du coup il va rater Forcément Dortmund Il va rater Caen Il va rater le Hau Mais ça c'est pas très grave Il va rater Nancy Ray Ray Qu'est-ce que je raconte Everton Et il va peut-être Revenir ici Malcom Peut-être En tout cas S'il revient pas Pour le match de Bordeaux Il reviendra pour Guingamp Qu'est-ce qu'il reviendra Dans l'épisode prochain 1,2,3,4 Non il reviendra Ça va être long Encore deux épisodes Sans Malcom Ça va être long Du coup on s'arrête ici Comme d'habitude Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à la liker N'hésitez pas dans les commentaires A me dire ce que vous avez pensé La petite cloche Le petit abonnement Et puis c'est tout pour moi Je vous dis bye les gens Sous-titrage ST' 501